bonjour à toutes et à tous nous sommes le 10 mars 2021 dans cette vidéo je vais vous parler de droit naturel et de droit positif de l'importance de comprendre ces deux concepts et de l'implication du spirituel sur le droit naturel et positif commençons tout de suite par le droit naturel alors le droit naturel est un concept philosophique et spirituel le droit naturel c'est la reconnaissance de droits inhérents à la nature humaine c'est à dire au fait d'être humain ces droits sont inaltérables et intemporels ils existent indépendamment du fait qu'ils soient reconnus ou pas respectés ou non ils sont donc universels ces droits sont notamment la liberté le droit à vivre le droit à la santé la dignité le droit au bonheur etc les droits naturels préexistent aux droits positifs puisqu'ils existent en même temps que l'homme devient homme donc ils sont au dessus du droit positif par ordre hiérarchique et ordre d'importance les droits de l'homme et du citoyen s'inspire et sont un bon exemple du droit naturel le droit positif ce sont les lois produites par les décisions politiques il est différent d'une époque à une autre d'un lieu à un autre tel qu'un pays ou un état d'un régime à un autre etc ils sont arbitraires ils changent c'est le droit tel qu'on l'entend communément par exemple le code de la route est un ensemble de règles relevant du droit positif quand il n'y avait pas de circulation ou de voitures il n'existait pas et quand les modes de déplacement évolueront par exemple des voitures volantes il changera alors ou deviendra obsolète il est difficile de définir quels sont les droits naturels et d'ailleurs le concept même de droits naturels et contestés pourtant ils sont quand même reconnus y compris au niveau international puisqu'ils s'inscrivent dans les droits de l'homme et du citoyen qui sont communément reconnus en tout cas en occident donc il y a quand même une base d'acceptation une base de légitimité mais pour les définir de façon exhaustive et bien déterminé c'est compliqué ma vision personnelle c'est que c'est par la science la recherche particulièrement sur la conscience que nous devons nous orienter chercher pour comprendre et définir les droits naturels j'en dis un petit mot rapide mais pour l'instant dans le consensus scientifique matérialiste de notre époque il est difficile d'admettre les théories qui consistent à dire que la conscience n'est pas dans le cerveau n'est pas produite par le cerveau mais est délocalisée et que le cerveau en fait réagi comme un récepteur donc ici je dois faire une introduction à ma spiritualité à ma philosophie de par mes recherches et de par mon intuition j'en suis venu à penser que nous sommes en réalité des consciences des consciences qui émanons d'une grande conscience avec un c majuscule nous sommes en fait des fragments de cette conscience et nous y sommes toujours liés perpétuellement c'est un continuum d'accord et donc ces fragments de conscience que nous sommes s'incarnent dans des corps physiques pour vivre des expériences des émotions des problématiques des solutions etc etc enfin tout un corpus d'expériences qui dans sa multiplicité dans sa multitude et dans sa diversité viennent nourrir comme ça la conscience suprême ou la conscience avec un c majuscule ce qui permet en retour à cette conscience de continuer à créer des réalités de plus en plus complexes dans la science cartésienne ou plutôt matérialiste dans laquelle nous sommes pour l'instant nous avons compris que l'univers est en perpétuelle expansion et donc ce fait vient s'accorder avec ma vision qui est que puisque cet univers est en perpétuelle expansion il donne place à de plus en plus de possibilités de plus en plus de créations de deux mondes monde qui sont créés par inspiration de ce qui existe déjà en retour d'expérience vers la conscience qui donc crée ces nouveaux mondes de façon perpétuelle tout ceci pour dire donc que notre véritable nature est en fait une nature de conscience immatérielle non visible et que cet état de conscience par nature est libre puisqu'elle est libre d'expérimenter des expériences même si une fois qu'elle a choisi une expérience elle est limitée par la matérialité de cette expérience et c'est aussi une façon d'apprendre justement d'être dans un couloir précis c'est dans ce chemin là qu'on doit vivre des expériences etc mais c'est un choix qu'on a fait au départ d'accord avant l'incarnation si on veut et ça ne veut pas dire que le libre arbitre est inexistant premièrement il existe dans le fait d'avoir fait le choix préalablement à vivre cette expérience et deuxièmement au sein de cette expérience même s'il ya une sorte de chemin tracé il y a quand même la possibilité de bifurquer ici et là selon nos choix selon ce qu'on rencontre selon un certain aussi déterminisme de l'expérience que nous vivons c'est un mélange entre des réactions à des choses qui nous arrivent et des choix aussi réfléchi ou plus libre c'est un mélange des deux mais en tout cas donc par nature notre conscience est libre ce qui rejoint le concept de droit naturel qui reconnaît la liberté comme étant une valeur inhérente à la nature humaine et donc pour l'instant dans notre monde matérialiste nous n'avons pas encore compris que nous ne sommes pas simplement des humains mais nous sommes en réalité des consciences incarnées dans des humains mais le principe reste le même par nature nous sommes libres donc en continuant à chercher dans le domaine de la conscience nous finirons par comprendre quelle est notre véritable nature et donc quels droits naturels en découlent mais déjà par principe les droits naturels que sont ceux listés dans les droits de l'homme et du citoyen sont reconnus donc c'est déjà une bonne base de travail une base sur laquelle il faut développer par la science et par la philosophie politique l'établissement des droits naturels une dernière chose que je voudrais dire aussi c'est que de mon point de vue il faut comprendre et admettre que les droits naturels sont supérieurs sont premiers par rapport aux droits positifs il y a besoin du droit positif parce que le monde évolue change les technologies qui viennent le transformer etc les conditions climatiques enfin tout un tas de vecteurs qui font qu'on a besoin aussi de trancher d'arbitrer des règles des lois donc il ya besoin du droit positif mais le droit positif est secondaire aux droits naturels et en ce sens il ne doit pas contrevenir aux droits naturels les droits naturels restent toujours premiers et deux découlent ils sont un peu le le cadre dans lequel peut s'inscrire le droit positif mais le droit positif ne doit jamais contrevenir aux droits naturels dans une organisation et une philosophie idéale idéal ça ne veut pas dire irréaliste d'accord ça veut dire souhaité voilà donc je récapitule les droits naturels sont inhérents à la nature humaine ils sont inaltérables et intemporel et universel qu'ils soient reconnus et respectés ou pas et ils sont premiers par ordre d'importance et chronologique si on veut par rapport aux droits positifs le droit positif c'est l'ensemble des lois qui sont érigés par des décisions politiques et qui sont propres à des périodes à des lieux à des régimes etc et donc eux sont changeants troisième point par la recherche scientifique nous devons finir par comprendre que nous sommes en réalité des consciences qui incarnent des êtres humains et que donc le droit naturel est renforcé par cette compréhension que nous sommes des consciences par nature libre et dernier point le droit positif ne doit jamais contrevenir aux droits naturels car il deviendrait un obstacle à notre véritable nature de conscience libre et donc il me semblait important d'aborder ce sujet pour que tous ceux qui réfléchissent à la démocratie au monde de demain comprennent l'importance et la place du droit naturel et la hiérarchisation qu'il a qu'il y a pardon entre droit naturel et droit positif droit naturel supérieur immuable intemporel universel et droit positif qui vient s'adapter au changement de la société aux différentes situations que leur rencontre et donc tout ceci montre l'importance de la spiritualité par la recherche scientifique les deux devront être liés à mon avis voilà c'est tout pour cette vidéo comme d'habitude si vous avez des commentaires respectueux exprimez vous et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et vive les consciences libres